Mais c'est pas une histoire de croyance maintenant. Voilà, ils ont une proposition, ils veulent défendre certaines idées écologistes et maintenant ils doivent s'y atteler et on verra. Moi c'est toujours facile de dire ça va marcher, ça va pas marcher. Ce matin je vais être positif. Ils veulent faire du judo avec François Hollande et Emmanuel Valls. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de les mettre sur le tatami parce qu'il y a un problème pour François Hollande et Emmanuel Valls. Faire rentrer des écologistes et leur dire mais de toute façon vous pouvez rien faire. Et s'ils ressortent dans deux mois ou trois mois et démissionnent collectivement, et bien c'est la cata totale, c'est-à-dire que c'est la démonstration, que c'est l'enfumage total. Donc ils peuvent conquérir un espace sur par exemple comment il faut continuer après la COP21. Ils peuvent faire pression sur Notre-Dame-des-Landes. Ils peuvent donc avancer, faire avancer des dossiers sur l'environnement, la sortie du nucléaire, qu'est-ce qui va se passer avec Fessenheim. Donc il faut non seulement qu'ils soient de bons ministres, mais qu'ils fassent bloc, peut-être avec Ségolène Royal, pour justement infléchir encore d'une manière très forte la politique environnementale du gouvernement.